il arrive de grandes vagues de tsunami vendredi dernier à 16h10 heure japonaise depuis son hélicoptère un militaire regarde la catastrophe arrivée il y a plusieurs vagues de tsunami qui arrivent et qui envahissent la côte il y a plusieurs vagues je les vois elles arrivent une deux trois vagues et une quatrième et encore une autre 20 minutes avant le raz-de-marée les japonais ont d'abord été terrorisés par le tremblement de l'air le plus violent de leur histoire malgré la peur le pays habitué au séisme ne perd pas ses nerfs la secousse dure plus de deux minutes une éternité dans le centre-ville de tokyo ces tours sombres vacillent sous le regard des habitants ça bouge encore les gens qui sont en haut doivent sentir le tremblement de terre au maximum ils ne doivent pas tenir debout à l'abri sous les bureaux sous les bureaux dans les locaux de cette télévision on s'accroche sous les bureaux le photocopier bouge les télés les télés bougent aussi attention à la tête protège ta tête c'est très long ça tremble beaucoup je vois des décombres tomber les gens fuient éloigne toi éloigne toi j'ai peur j'ai peur à sandai 300 km au nord de tokyo la vague a atteint les côtes j' j'ai peur d't man d'exemple Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La terre tremble à nouveau Au milieu de ce déluge, un homme se sert du toit d'une maison comme d'un radeau de survie Pour d'autres, c'est une course poursuite pour éviter d'être englouti Votre attention ! Alerte au tsunami ! Montez vos réfugiés sur les hauteurs ! La survie se joue à quelques secondes près Montez par ici, c'est dangereux ! Montez ! On est au port de Funakoshi ! La digue est complètement détruite ! Quelques heures plus tard, la région est un immense lac de boue La vague est entrée jusqu'à 5 km dans les terres Et même ces avions de chasse ont été emportés Les rescapés sont coupés du reste du monde Regardez ! On voit les lettres de l'alphabet, c'est marqué SOS On ne voit personne ! Cet hôpital-là a l'air d'avoir bien résisté au tsunami Ah si ! Il y a maintenant 4 personnes à côté du SOS Sur le toit, ils ont inscrit qu'ils sont 300 personnes et qu'ils appellent au secours Dans ce chaos, chaque survivant sorti de l'eau et de la boue est un miracle Au milieu de nulle part, un journaliste commence le sauvetage d'un petit garçon Guide-le ! Le bébé est dans une couverture et passe cette rivière qui était avant une rue Il semble intact, bien protégé par le père qui marche avec précaution Il est ramené délicatement de notre côté Un bébé de 16 mois qui était isolé dans une maison est sauvé Deux jours après la catastrophe, les secours sont dans l'incapacité de chiffrer le nombre exact de victimes Les secours des actuels. Sous-titrage ST' 501